Il manque un numéro 9 devant, pour moi, pour finir les actions, parce qu'on a l'impression qu'ils peuvent jouer jusqu'à demain et ils ne marqueront pas de but. Il y a les problèmes au niveau aérien avec le gardien de but, ça a été aussi identifié. Et comme l'impact au milieu du terrain, on a tous, je pense que ça fait deux saisons qu'on parle qu'il manque un petit peu d'impact au milieu du terrain au PSG. Et avec les gens qui sont dans ce club, qui sont censés connaître toutes ces choses-là, ils n'ont pas rectifié ce problème-là. Mais lorsque je regarde le match aujourd'hui, c'est un peu le constat que j'avais il y a 15 jours où j'étais inquiet pour eux, où je ne les vois pas se mêler à la table des grandes équipes pour cette Champions League encore une fois. Il manque une forme d'homogénéité au niveau du groupe. Alors si on prend les joueurs individuellement, intrinsèquement, on va leur trouver des qualités. Et après, le groupe en lui-même, quand on le regarde, on a du mal à l'identifier en fait. Parce que moi, je pense qu'il y a un sentiment de faiblesse. Déjà, quand on met Kang Li avant centre, déjà c'est un sentiment pour moi de faiblesse. Parce que c'est quand même un milieu de terrain. Et quand on le place comme ça sur le front de l'attaque, on envoie un message quand même. On envoie un message et pas forcément un message positif. Et à côté de ça, je pense que le manque d'impact au milieu de terrain est flagrant. Aujourd'hui, on gagne des matchs principalement avec cette force du milieu de terrain, dans la récupération de balles et dans la création de deux jeux allant vers l'avant. Aujourd'hui et ce soir, en particulier contre Arsenal, une équipe particulièrement douée là-dessus, je pense qu'on a fait preuve de faiblesse. Ils ne jouent même pas sur leur force. Hakimi et Nuno Mendes, c'est deux joueurs qui sont de très bons contre-attaquants et ils sont utilisés à contre-emploi. Ça veut dire que même sur leur force, ils ne jouent pas dessus. On va y revenir. Il y aura une palette là-dessus. Hamo Bertrand ne vous a pas entendu encore. Moi, je trouve que le match du soir révèle la faillite du chemin et de la direction que prend Luis Enrique quasiment depuis qu'il est au palais de Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il s'évertue à vouloir de faire son équipe une équipe de possession. Et on se rend compte que quand l'altitude s'élève, ils ont du mal à maîtriser le milieu de terrain et les qualités qui sont celles de son équipe. À savoir, normalement, deux joueurs sur les côtés qui font la différence. Il a décidé qu'un ne serait pas là ce soir, donc il n'y avait plus que Barcola. À mon avis, là où le PSG est le plus fort, c'est sur des contre-attaques. On voit les fois où ils sont dangereux. C'est avec du mouvement, attaquer les espaces. Samir le disait, il y a un instant aussi, avec des latéraux qui sont capables aussi, quand ils avanent les espaces, d'amener du danger pour l'équipe adverse. Et ce n'est pas le jeu que demande à pratiquer Luis Enrique. Et on l'a vu, même Arsenal, servi par le scénario du match en deuxième période, ils sont dans la gestion, alors ils ont peut-être été un peu minimalistes, mais ils sont capables de s'adapter et ils ont des qualités protéiformes. Le PSG ne joue que d'une manière et d'une manière qui ne me semble pas la bonne par rapport aux joueurs qu'il a. Donc c'est sûr que quand vous jouez Montpellier, c'est bien, c'est l'air même contre le trotter. Et quand il y a des grosses équipes, vous passez à la cadreuse. Pendant qu'on voit les deux buts enquêtés par le Paris Saint-Germain, ça c'est un débat récurrent qu'on a depuis au moins deux saisons sur le fait que Paris est très fort en transition et que Luis Enrique ne veut pas de jeu de transition. Oui, et ce qui me déçoit encore plus, je pense qu'il y a plein de déceptions ce soir et de conclusions. Mais moi, particulièrement au-delà du numéro 9, c'est le milieu de terrain. C'est que s'il veut avoir ce style de jeu-là, il ne peut pas avoir ce milieu de terrain-là. Si tu veux la possession, tu dois avoir un milieu de terrain conquérant, dominateur, que ce soit techniquement mais aussi physiquement. Et aujourd'hui, ton milieu de terrain se cache un peu. Ça m'a fait quand même beaucoup de peine de voir que, par exemple, les latéraux, quand ils avaient la balle dans les pieds, ils n'avaient quasiment aucune solution parce que les milieux de terrain étaient... Mais c'est le milieu... Sa façon de jouer, elle n'est pas la bonne. Il ne s'adapte pas à son effectif. Il croit qu'il va calquer ce qu'il a fait avec l'équipe d'Espagne ou avec le Barça au PSG. Mais tu n'as pas les joueurs. Au milieu, tu n'as pas Busquets, tu n'as pas Xavi, tu n'as pas Rakitic, tu n'as pas Iniesta, tu n'avais pas ces joueurs-là. Donc c'est sûr que quand tu étais au Barça, tu pouvais avoir ce truc de possession de balle ou avec l'Espagne. Mais aujourd'hui, avec les joueurs qu'il y a dans cette équipe, pour moi, quand j'identifie cette équipe-là, pour moi, elle doit jouer en attaque rapide et en contre-attaque parce qu'il y a des joueurs de vitesse. Ça n'a marché qu'au Barça. C'est fini. Même l'Espagne, ça n'avait pas marché. Ils avaient 75%. Bertrand a raison sur le fait qu'il faut questionner à un moment donné les choix de Louis-Sénérique. Tu fais avec les joueurs que tu as et l'entraîneur de qualité et l'entraîneur qui va être capable d'analyser son groupe et de jouer en fonction des joueurs qu'il a. Il ne peut pas demander à quelqu'un de faire des choses qu'il n'est pas capable de réaliser sur le terrain. Ce n'est pas possible. Lui, c'est un entraîneur qui a un profil de théoricien du foot qui veut qu'on pratique. La théorie, c'est plutôt la pratique. Le problème, c'est que dans ce que lui veut, la saison dernière, il nous a souvent dit que la saison prochaine, ce sera meilleur. Là, le constat, alors on n'est qu'au mois d'octobre, mais c'est que Paris n'avance pas, Paris ne progresse pas dans ce que lui souhaite et Paris est peut-être même moins bon que la saison dernière, début octobre. Il y en aura par la suite, mais pour le moment, on n'est pas plus avancé. Alors qu'on a dit qu'apparemment, d'après le début de saison, ils étaient meilleurs. Depuis plusieurs semaines, j'ai beaucoup entendu qu'ils sont meilleurs, ils sont collectifs. Oui, mais c'est très bien le test de là, c'est ce soir. On l'a dit ce soir, c'est le premier gros test de la saison. J'avais dit, avec Galce aussi, on a dit en début de saison qu'ils étaient meilleurs, mais si on les juge que sur le championnat de France, bien sûr, ils seront toujours meilleurs, ils seront toujours bons. Mais en Ligue des champions... Où il a manqué trop de choses au Paris Saint-Germain pour réellement inquiéter Arsenal. Il a manqué beaucoup de choses, en fait. Il a manqué beaucoup de choses ce soir. J'ai trouvé que... Les enseignements, c'est que le PSG est vraiment loin du niveau de ses cadors européens, sachant qu'en plus, Arsenal n'est pas censé être le plus gros des cadors. Et je dirais que je retiendrais qu'on pensait qu'il y avait un manque d'impact au milieu de terrain. Et c'est effectivement le cas. Et de jouer son numéro 9, c'est aussi un gros problème du côté du PSG. Je vous interromps, Laure, parce que Marquinhos est avec Margot pour une première réaction parisienne. Marquis, qu'est-ce que Arsenal, ce soir, avait de plus que le PSG ? Je pense que ça a été un début de match compliqué pour nous. Nous, on n'arrivait pas à se sortir de l'or précis. Nous, on a mis du temps pour bien se placer, pour bien presser. On a fait des erreurs qu'on a payées avec les buts. Je crois qu'ils ont profité de nos faiblesses. Ça a été deux buts en centre, un coup franc et un centre en deuxième poteau. Je pense que ce match, ça va nous servir pour améliorer pour la suite. Nous, on est venus quand même ici pour faire un bon match. On n'a pas réussi surtout en début des matchs. C'était compliqué. Après, en deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux. On a été plus agressifs. On a réussi à jouer dans l'arc-en. C'est ça qu'on devait faire en premier mi-temps. Pour les matchs que je suis, c'est comme ça. Il faut y aller même à l'extérieur pour faire ce qu'on sait faire. Nous, on est une équipe qui joue au ballon, qui aime bien avoir la possession, qui essaie d'attirer l'adversaire pour ouvrir les espaces et pour qu'on puisse profiter. On n'a pas su en début des matchs. Je pense qu'ils ont bouclé le match en premier mi-temps avec les deux buts qu'ils ont faits. Vous parlez de faiblesse et d'erreur. Est-ce qu'il s'agit d'un manque d'impact athlétique ? Quelle est votre analyse à ce sujet ? Je crois que nous, toutes les équipes ont des points forts et des points faibles. Nous, on sait, on travaille beaucoup ça. On essaie de toujours améliorer. On a travaillé hier, on a travaillé avant-hier. Voilà, une petite erreur. Nous, on a subi le but. Je pense qu'il faut savoir surtout jouer dans où on sait faire, dans où on est mieux. En deuxième mi-temps, on a montré qu'on peut faire, même à l'extérieur, même contre des grandes équipes. Mais il faut faire plus mal. Je crois que nous, on a beaucoup le ballon, mais ça a manqué un peu des mouvements dans les espaces, cette pouce agressive, essayer de marquer les buts. On a eu le ballon en deuxième mi-temps, mais on a eu très peu d'occasions. Je pense que pour la Champions League, il faut que notre équipe sache qu'on doit faire beaucoup plus que ça. Merci beaucoup, Marquis. C'est intéressant ce que dit Marquis Nour. Toutes les équipes ont des points forts et des points faibles. Il sous-entend qu'il y a un point faible qui est identifié que le manque d'impact physique. Est-ce que ce n'est pas rédhibitoire le manque total d'impact physique qu'on a pu constater ce soir ? Je trouve qu'ils ont plus de points faibles que ça encore. Il n'y a pas que l'impact physique. Le PSG s'incline logiquement sur la pelouse de Arsenal 2.0. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va t'éduquer sur Arsenal PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la climatique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si tu as de contenu, te parle, n'hésite pas à t'abonner d'artirer la cloche de Nishka. S'en prenez vraiment que les prochaines vidéos qui vont arriver c'est la chaîne si c'est faux, on est parti. Alors, pour moi, il n'y a pas eu de match. Il n'y a vraiment pas eu de match entre Arsenal et le PSG. On a eu une équipe de Arsenal qui a maîtrisé son sujet. Arsenal a clairement maîtrisé son sujet contre le PSG. Déjà, la composition, j'ai été un peu surpris par la composition. Je ne sais pas pourquoi on suspend Ousmane Dembélé. Un match si important contre Arsenal, on suspend clairement Ousmane Dembélé. On suspend quasiment ton mieux jour. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, dans ce match, lui, c'est Eric qui est parti sur la chaîne Patjo Marquinhos. Lorsqu'on parle de chaîne central, déjà, ça ne me rassure pas. Patjo, pour moi, c'est un garçon qui est inexpérimenté en LVC. Il est vraiment inexpérimenté et c'est un garçon qui a beaucoup de lacunes, beaucoup de lacunes. Il a fait un match vraiment très mauvais. A l'instar d'un Marquinhos aussi qui n'a pas été sur un. Donc, lorsque tu vois les deux buts d'Arsenal, c'est une défense vraiment laciste. Une défense vraiment, je vais dire, passoire. Une défense qui concède beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions, les gars. Donc, Patjo Marquinhos, c'est un charnier qui ne me rassure pas. Tu vois, une Union Mendes défensivement, on connaît, on sait très bien que l'Union Mendes défensivement, ce n'est pas trop son truc, mais au moins exploiter ses qualités offensives. Si vous savez que défensivement, c'est un garçon qui n'est pas bon, essaye d'exploiter ses qualités offensives. Bizarrement, lui, c'est un requier. Je ne sais pas ce que l'a demandé à Nuno Mendes, mais Mendes montait très peu. Nuno Mendes montait très très peu. Donc, le milieu, tu avais mieux constitué de John Mendes, Vichyna, Eze, Emery, et Bakola, Lincanguine, et Douai, et Tanata. Déjà, cet attaque-là, pour moi, c'est très 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 léger, très léger pour le traitre au niveau. Est-ce que Désiré Douai, Désiré Douai, c'est un garçon qui peut vraiment bousculer les grandes défenses, la preuve, la charnière, Saliba, Gabriel, il n'a pas existé. Il n'a pas existé Douai. Des garçons comme Lincanguine, pour moi, le PSG manquait de numéro 9 et ça s'est encore vu. Ça s'est encore vu. Tu as un bras de Bakola qui peut sortir un gros match mais pour le coup ici, il est passé à côté de son match. Et c'est normal. C'est un garçon qui a beaucoup de qualité, c'est un garçon qui a beaucoup de talent mais mettre tout sur les épaules du bras de Bakola, pour moi, ce n'est pas un garçon capable de porter une équipe à lui seul. il a besoin d'être collé. Il a besoin d'être collé. Donc, franchement, une équipe du PSG qui n'a quasiment pas existé puisque Arsenal, lorsque Arsenal marque ses deux buts à la mi-temps, moi, je savais que le match était fini. Je savais clairement que le match était fini puisque Arsenal était la meilleure défendre la première ligue de la seconde d'année. Arsenal, c'est une équipe qui prend très peu de buts. Arsenal prend très peu de buts les amis, la charnière Gabriel, Gabriel Saliba. C'est très costaud, c'est très très costaud. Et bizarrement, cette charnière joue quasiment tous les matchs en premier ligue. C'est la même charnière, Gabriel Saliba. En ADC, c'est la même charnière, Gabriel Saliba. C'est très solide. C'est une charnière qui se comprend très bien. C'est une charnière complémentaire. Tu as eu une équipe d'Arsenal qui a vraiment dominé son sujet. Une équipe d'Arsenal qui a eu la maîtrise sur le contrôle du jeu. Certes, le PSG a eu la position de base, mais le PSG s'est très peu créé d'occasion franche. Le PSG, c'est seulement deux tirs. C'est seulement deux tirs qu'à trés. Arsenal, c'est cinq tirs qu'à trés. Arsenal a tiré six faux buts pour cinq tirs qu'à trés. Le PSG, c'est dix tirs pour deux petits tirs qu'à trés. Donc, le PSG a certainement eu la position c'était une position presque stérile les gars. Le PSG commence déjà à être très critiqué et à juste titre. Est-ce que son football, est-ce que son jeu de tiki-taka fonctionne encore ? Est-ce que son football est encore d'actualité ? Est-ce que ça peut te faire gagner les titres ? Est-ce que ce n'est pas obsolète ? Est-ce que ce n'est pas dépassé ? C'est la question qu'on peut s'opposer. C'est la question qu'on peut vraiment s'opposer. Est-ce que le tiki-taka est encore d'actualité ? Moi, j'ai sur le doute en tout cas. Après, partagez-moi ton réception et marquez les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao !